Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir un exemple pour le petit centre. Ici une partie de Tarache contre Schlechter, qui s'est jouée à l'Epsi comme une 894. Ils ont joué une partie espagnole. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, Fou B5, D6, D4, Fou D7, cavalier C3, cavalier F6, roc, Fou E7, tour E1, cavalier prend D4. Après, E prend D4, cavalier prend D4, roc, Fou prend C6, Fou B prend C6, ils se font une formation de pion quelques plus différentes. qu'on a déjà vues dans les pions doublés. Cavalier prend D4, cavalier prend D4, E prend D4, Fou prend D7, échec, Dame prend D7, Dame prend D4, et roc. Et on voit là, donc, cette formation du petit centre, avec les blancs qui occupent le centre, avec un pion, et les noirs qui sont en retrait d'une case. B3, alors, un très bon coup. La diagonale A1, H8, pour le Fou, développe une action optimale. En plus, les blancs rendent plus difficile une manœuvre à des braises par tour F en E8, Fou F8, Fou F8, tour E6, G6, et Fou G7, qui amélioreraient considérablement la coordination des pièces noires. Le mauvais Fou, ici, deviendrait très actif. Tour F8, Fou B2, Fou F8, Tour D1, alors avec maintenant la menace E5. Comme on le voit, le petit centre peut développer une certaine force dynamique, même si bien entendu sa mobilité est nettement moindre que celle du centre classique. Dame C6, Tour D3, Tour E6, Tour D en E3, Tour A en E8, H3, Dame B6. Alors, il est assez douteux que par G6, les noirs puissent améliorer la coordination de leurs pièces. Les blancs pourraient occuper efficacement le point avancé en D5, donc après G6, ils pourraient jouer cavalier D5. Et après Fou G7, ils jouent C4, cavalier H5 et Dame D2. Et vu la faiblesse du point F6, les blancs ont nettement l'avantage. Dame B6, Dame D3, C6. C'est un coup important vu la menace G4 suivie de G5 et cavalier D5. En contraignant leur adversaire à ce coup, les blancs ont obtenu le premier résultat stratégique, affaiblissant les pions noirs et en particulier le pion D6. Cavalier A4, un très bon coup. Dame C7, C4. Une manœuvre très importante, par laquelle les blancs empêchent maintenant D5, qui sera un coup libérateur, et active leur fou. Un contraste intéressant. Cavalier A4 est le début de la promenade du cavalier vers les rois. Cavalier D7, ça c'est une faute. Ici, les noirs avaient la première et la dernière occasion de jouer G6. La position du fou en G7 affaiblirait un peu le pion D6. Mais cet inconvénient serait compensé par une plus grande activité des pièces. Les noirs, par cavalier D7, optent pour une défense plus passive, qui vont permettre aux blancs d'exploiter leur supériorité d'espace pour une attaque à l'air droit. Croix H1, alors en vue de l'attaque sur la colonne G, les blancs libèrent G1 pour la tour. F6, Dame C2, cavalier E5, cavalier C3, menace maintenant cavalier E2, suivi de cavalier G3. avec regroupement des forces à l'air droit. Cavalier F7, et maintenant souvent pas cavalier E2, parce qu'alors F5, qui permet aux noirs d'égaliser immédiatement par la liquidation du petit centre des blancs. dame G4, dame A5, dame D1, dame B6, H4, à nouveau un très bon coup. Cavalier E2 serait encore prématuré, parce qu'après cavalier G5, le cavalier doit quand même retourner en C3. Là, je me suis trompé, c'était G4, évidemment, pour bloquer l'avancée du pion F. Donc, H4, cavalier E5, tour G3, cavalier F7, et les noirs sont contraints à... pas grand chose, en fait. F3, ils sont un peu coincés, cavalier H8, les noirs ne disposent plus du moindre contre-jeu, et ils doivent attendre l'attaque. Cavalier E2, ça y est, maintenant, le cavalier peut y aller, dame C7, et tour D au G1, très bon coup. Ça y est, la tour vient occuper la place qui lui avait été prévue. Des nuages orageux, ça monte le dessus de G7. Le problème est simple, ouvrir la colonne G, par G5. Puis, en plaçant le cavalier en F5, attaquer quatre fois le point G7. Les noirs ne peuvent plus y remédier. Dame F7, cavalier D4, tour E7, G5, voilà, F prend G5, tour prend G5, G6, cavalier F5, c'est maintenant, tour D7, alors, dame C3, avec une violente attaque sur la diagonale, et une menace de maths. Donc, tour E5, essaye de bloquer désespérément la diagonale, et alors, F4, tour prend F5, sacrifie la qualité, E prend F5, E prend F5, F6. Et là, les noirs, roi abandonnés, ils se font totalement, sous l'attaque des blancs sur leur position. Très belle partie classique et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.